...maintenant échu, mais il est temps maintenant pour les déclarations de députés. ...député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Je dois m'habituer à enlever mon masque. Je voudrais remercier Nancy Johnson et le député de Mishkegawek, B. James, d'avoir organisé une très bonne réunion hier soir. Je peux partager des mots concernant comment les gens se sont sentis avec la passion. Les gens étaient préoccupés. Il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait aussi beaucoup de frustration, des gens qui avaient peur. Et beaucoup de préoccupations qui ont été soulevées par les familles qui étaient là. On a participé dans des réunions Zoom. Il y avait plus de 40 participants, des gens de North Bay, Thunder Bay, Timmins, Sudbury, de partout dans le Nord. Et ils étaient préoccupés avec leurs proches qui étaient dans des foyers de soins de longue durée, avec les tests de dépistage, les cohérences avec les protocoles, comment on fait certaines choses dans certaines maisons et d'autres pas. Ce fut une expérience très enrichissante. Ça me permet d'avoir la passion de continuer. Avec la coalition du réseau des familles du Nord, j'encouragerais tous les députés de faire la même chose pour qu'on puisse en arriver aux causes profondes de ce qui se passe et ce qui est tellement préoccupant pour les familles dans les soins de longue durée. Député de Milton. Merci, M. le Président. Je vais commencer. En enlevant mon masque, c'est toujours incroyable de voir des groupes communautaires s'aider, s'entraider. Et c'est encore plus vrai dans ma circonscription de Milton, en étant une façon d'améliorer le sentiment des communautés et d'implication. Pour ceux qui vivent à Milton, les pères de Milton sont de plus de 700 membres. Ils font des levées de fonds et appuient notre communauté locale. J'ai eu le privilège d'y aller en toute sécurité. Le troisième événement annuel à Lyons Park, l'enthousiasme, le dévouement et l'engagement des pères de Milton qu'ils apportent à tous les ans, c'est quelque chose à admirer. Cette année, ce levée de fonds a levé plus de 500 000 $ pour offrir des repas aux enfants. Je voudrais remercier Danny Fernandez de Milton d'avoir appuyé cette organisation et d'être venu toute la journée. Je voudrais aussi remercier tous les pères qui ont organisé et qui ont passé beaucoup d'heures à ce que cet événement soit une réalité et un succès. Je voudrais remercier Mario Jeffrey et James pour leur dévouement dans cet effort pour la troisième année de suite. J'ai hâte de participer à la quatrième année de cet événement encore l'année prochaine et je voudrais féliciter tous les pères de Milton. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Député de Humber River Black Creek, merci, M. le Président. Il y a des années, la communauté s'est réunie pour envisager le plan pour le centre de Janey Finch, une vision qui permettrait à des gens de tous les âges de participer et de profiter de cet espace, une manifestation de rêve, une communauté qui fait face à beaucoup de problèmes et de barrières et trop souvent des cauchemars. Donc, lorsque ce gouvernement a dévoilé qu'ils allaient vendre ce terrain pour vendre ce centre au plus haut soumissionnaire, la communauté a été choquée. Ils se sont mobilisés et ont été joints par des voix de partout dans la ville. Je voudrais remercier tous ceux qui ont défendu ce projet et de demander à revenir à la conception originale. Avec toute cette pression, Metrolinx a maintenant indiqué qu'ils vont réaffirmer leur engagement plutôt de transférer la terre, le terrain. Je ne serai pas soulagé jusqu'à ce que les terrains soient transférés. Je vais continuer de mettre de la pression. On est dans cette situation parce que les libéraux n'ont pas voulu de négocier pour le transfert des terrains. Les promesses peuvent être rompues et des fois, les mots ne valent rien. Nous allons continuer d'assurer que le gouvernement est redevable jusqu'à ce que les terrains soient transférés. Faites ce qui s'impose, transférez les terrains. On doit le faire maintenant. Merci. Déclaration des députés et députés de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Rebienvenue ici dans l'Assemblée. C'est très bien de vous voir dans le fauteuil. Comme plusieurs familles dans la province, les premières semaines de septembre sont toujours très occupées alors que les élèves, les enfants retournent à l'école. Les cinq sont retournés en classe. Et le plus âgé était la première année du secondaire. C'est une journée, une année exceptionnelle, bien sûr, mais avec tous les conseils du médecin hygiéniste en chef et l'hôpital SickKids, notre province a pu mettre un plan en place pour qu'ils puissent retourner en classe de manière sécuritaire. Je voudrais remercier le conseil scolaire de Waterloo et du conseil scolaire catholique qui ont fait un très bon travail pour communiquer toutes les informations avec les parents et tous les enseignants qui vont accueillir les enfants de retourner à l'école lors d'une pandémie. C'est un grand défi que nous faisons tous face ensemble. Et nous avons tous un rôle clé pour assurer la sécurité de nos enfants. Mais avec notre plan vigilant qui a été informé par les experts en santé et tout le travail qui a été fait avec les enseignants et les conseils scolaires, nous nous assurons que tous les protocoles sont en place pour que les élèves puissent retourner en classe tout en sécurité. À tous les élèves à Waterloo et partout dans la province, j'espère que vous avez une rentrée scolaire en toute sécurité. Merci. Déclaration de député. Député Davenport, merci, M. le Président. Durant les six derniers mois, il y a des écarts dans la santé, l'éducation, l'emploi qui a été exacerbé par la COVID-19. La pandémie nous a aussi démontré à quel point les espaces partagés sont essentiels pour la qualité de la vie. Les parcs et les espaces verts sont plus utilisés qu'auparavant. Les exigences d'assurer la distanciation physique ont permis le réaménagement de nos rues, de nouvelles pistes cyclables, de nouvelles rues, des trottoirs, nous permettent de changer nos communautés pour le mieux. Mais en même temps, les effets économiques sont visibles dans les centres-villes avec trop peu de soutien de la part du gouvernement. Sans un logement abordable et sécuritaire, les gens ont été forcés à vivre dans des tentes. Et on perd des endroits iconiques, symboliques, alors qu'on met la priorité sur les promoteurs des espaces LGBTQ, même Sneaky Dees, sont tous à risque. Les outils qui permettaient d'améliorer les espaces publics, tels que l'article 37 et 42, ont été retirés par le projet de loi 148 de la part de ce gouvernement. Les écoles scolaires et les conseils scolaires n'ont pas les fonds nécessaires. La pandémie a réduit nos mondes et nous démontre à quel point nos communautés locales sont importantes pour qu'ils soient prospères. On doit avoir des espaces verts, des pistes cyclables et des centres-villes diversifiés où les entreprises peuvent avoir du succès. Merci. Merci. Le début de la rentrée scolaire apporte toujours une énergie, un stress, un enthousiasme. Et cette année, c'est encore pire. Ma femme et moi ont eu beaucoup de conversations avec la rentrée scolaire. Comme député, beaucoup de résidents m'ont parlé de leurs préoccupations, leurs stress, leurs préoccupations, la confusion qui a été causée par les changements avec les critères, les normes et les dates de rentrée. Mais maintenant qu'elle est arrivée cette année scolaire, je voudrais remercier tous les enseignants, tous les chauffeurs d'autobus, les administrateurs pour tout le travail qu'ils ont fait pour tenter qu'on puisse revenir à la normale en quelque sorte. Je voudrais remercier Jennifer Coleman, la directrice de l'école, de m'avoir montré tous les très bons travails que son équipe a fait pour se préparer à l'école. Jennifer a dû préparer quatre plans pour le retour à l'école parce que les lignes directrices ont continué de changer. Son équipe d'enseignants et des administrateurs ont fait un très bon travail. Jean-François Gauthier, directeur, et Jean-François Barre, surintendant de l'école Notre-Place. Il est clair que leur engagement envers la sécurité de nos enfants est primordial. Ça va continuer d'être un moment très difficile. Il y aura beaucoup de changements à venir avec vos efforts pour assurer l'éducation professionnelle. De retour, ça va être très bien apprécié. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci. 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 La deuxième assemblée a été reconnue pour plusieurs choses. Mais c'est la réponse des Ontariens qui est la plus notable. Les 14 millions ont agi avec les soins, de se préoccuper des autres et d'agir pour minimiser les risques pour les autres, alors qu'on fait face à une menace invisible qui est trois fois plus infectieuse que la grippe. Aujourd'hui, je voudrais remercier les citoyens de ma circonscription d'avoir fait leur part et de faire part au reste des Ontariens de leur remerciement. Alors qu'on arrive à l'automne, on arrive à un autre jalon avec la COVID-19, les preuves démontrent que les nouveaux cas viennent du relâchement de notre vigilance. Donc, on doit continuer de mettre nos efforts pour les protocoles sanitaires pour sauver les vies, que ce soit de laver nos mains, de porter des masques et d'assurer la distanciation physique. Donc, battons ce virus en faisant de plus de ce qu'on a fait. On ne relâche pas nos efforts jusqu'à ce qu'on puisse passer la ligne d'arrivée. Député d'Intérieur, Miskaming Cochrane. Merci, M. le Président. Je suis sûr qu'on a tous ouvert Facebook et qu'on a vu une photo. Voici ce que vous avez fait l'année dernière, aujourd'hui. et je voudrais faire ceci pour l'Assemblée. L'année dernière, on s'était joint à 80 000 autres personnes. On est venu à Werner pour le concours de labours international. Les gens de partout en Ontario, partout au Canada. Maintenant, avec la COVID, il semble que c'est tellement une expérience étrangère. Mais ces événements, c'est les événements qui bâtissent le tissu des régions rurales de l'Ontario, tragiquement. On a dû le remettre à plus tard cette année. On l'a annulé. Et nous espérons qu'on va pouvoir y retourner l'année prochaine pour célébrer les régions rurales de l'Ontario. Ce n'est pas seulement le concours de labours, mais le deuxième autre plus grand événement qui a lieu dans ma circonscription. Habituellement, c'est le plus grand événement. La foire de l'automne de Timis-Keming, leur conseil d'administration, a fait tout ce qui était nécessaire pour assurer que la passion demeure vivante. Je voudrais les féliciter de l'avoir fait. Mais le fait est qu'ils ont permis d'avoir cet événement en ligne. Ça a été difficile pour les gens dans la région, parce que pour beaucoup de gens, ce qui est offert en ligne sans service Internet, c'est plutôt un insulte qu'une solution. Merci. Prochaine déclaration, député de Niagara-Ouest. Merci, ma circonscription. C'est une des régions les plus innovantes. Et un exemple a été des entrepreneurs. Dans ma circonscription, Clean Work a été une histoire à succès de prendre la technologie pour déconomiser les produits et qui peut créer des désinfectants et des équipements de protection, tel qu'a été énoncé par le Premier ministre lors de sa visite. Ils ont reçu 200 millions de dollars pour un fonds de l'Ontario pour créer un appareil de désinfectant et qui peut désinfecter plusieurs masques N95 par heure et ce qui comprend aussi d'autres équipements de protection. Les investissements pour Ontario Ensemble permettra à Clean Work d'augmenter leur production, leur capacité de créer des emplois à Niagara et d'assurer que les travailleurs essentiels ont tous les équipements de protection pour lutter contre la COVID-19. Clean Work, c'est un bon exemple de l'esprit ontarien et d'une autre raison pourquoi nous apportons des investissements ciblés pour aider des entrepreneurs ici, locales, non seulement parce que nous assurons une relance économique dans la région de Niagara, mais aussi de le faire partout en Ontario et d'assurer un approvisionnement en équipements de protection. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Markham Unionville. Merci, M. le Président. Ça me semble étrange d'être ici dans l'Assemblée. Nous continuons de représenter ma circonscription de Markham Unionville alors que la COVID-19 et la santé et la sécurité de tous les Ontariés demeurent notre première priorité en tant que gouvernement. Notre gouvernement continue de travailler pour servir et d'améliorer la vie des Ontariens à tous les jours. Au mois de juillet, j'ai été fier de me joindre au ministre des Affaires municipales et du logement, le ministre Clark et nos partenaires fédéraux, alors qu'on a annoncé des investissements de plus de 4,2 millions de dollars dans un développement de logements pour les personnes âgées de Markham Unionville, de leur permettre d'avoir tout le soutien qu'ils ont besoin. En faisant partie de ce plan d'infrastructure, de ce fonds d'infrastructure, ce nouvel immeuble aura plus de 240 unités. M. le Président, nos personnes âgées ont permis de bâtir notre province et nous croyons, en tant que gouvernement, que tous les Ontariens devraient avoir un logement qui répond à leurs besoins. Cette annonce est essentielle pour ma communauté et va améliorer la qualité de vie pour plusieurs personnes aujourd'hui et à l'avenir. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.